Alors après Venom, vous avez choisi ce film là ? Quelle coïncidence ! Salut les amis pour un nouveau pourquoi ! Aujourd'hui, comme vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, bah c'est Spider-Man New Generation. Vous l'avez vu dans le titre aussi. Bon, pour commencer, il n'y a quasiment rien à dire sur ce film. Il est quasi parfait ! Le seul défaut, c'est l'humour mauvais, mais il y en a que un ou deux, et c'est vite fait, même pas une seconde. Ce que je veux dire par humour mauvais, c'est l'humour gamin. Mais comme j'ai dit, il y en a que un ou deux très courtes. Ce film est le meilleur Spider-Man, sans débat. Sony nous a sorti un Venom moyen. Allez voir ma vidéo. Là, on a un film d'animation qui l'a massacré, et on aura une suite. Bon, je garde le reste pour la conclusion, car là, je suis trop excité d'en parler. Alors, pourquoi Spider-Man New Generation, ou Into the Spider-Verse, est le meilleur film Spider-Man pour le moment ? Tu vas le rester pour un moment, car Far From Home, ça va jamais le dépasser, ça c'est sûr. Déjà que Homecoming est dix fois moins bien, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, pour commencer réellement, l'animation. La personne qui me dit, ça c'est moche, faut changer de yeux les gars. Mais vous avez vu ça, c'est magnifique ! En plus, on a l'effet comics, avec les cases qui apparaissent, le chara-design des personnages, les onomatopées, etc. L'animation est fluide, c'est pas dégueulasse ! L'expression des personnages est bien faite, bien montrée, on s'attache à eux, le jeu de couleurs est bien foutu, on peut passer de coloré à sombre, en gros, c'est beau. Bon, passons à la suite, l'univers ! Bon, t'as plusieurs univers dans le film, mais je parle de l'univers de celui-ci, vous allez comprendre. On a l'univers Spidey, contrairement à Homecoming, alors que ce film, le personnage principal, c'est Miles. On a des versions alternatives de Spider-Man, qui existent, bon, dans les comics, pas dans notre réalité. Ils arrivent à nous mettre une histoire de 5 personnages, en ne comptant pas Miles, dans un seul film. C'est tout ce qu'il nous faut, n'est-ce pas Homecoming ? Ils se présentent chacun leur tour, et t'as pas besoin de plus. Au début du film, on nous présente Peter Parker, alors que la majorité des personnes le connaissent. T'as en plus une référence à la trilogie de Sam Raimi. Nostalgie pour les anciens, dommage qu'il n'y ait pas eu de référence au The Amazing. On te parle même de la mort de l'oncle Ben, ce que n'a pas fait Homecoming, car la mort de l'oncle est un passage obligatoire dans le Spider-Man qu'on connaît. Après, dans une version alternative, je veux bien que vous fassiez différent, mais reprenez l'Origin Story. Là, on se concentre même pas sur Peter, qu'il nous la montre. Ah, Homecoming. En plus, on a les méchants de Spider-Man, alors que c'est dans une version alternative, on a Dr Octopus en femme, et c'est génial ! Comme la majorité des gens connaissent la version de base, du coup, ça dérange pas. Et tous les méchants sont respectés. Bon, passons maintenant au dernier truc, l'histoire. L'histoire est parfaite. On a la mort de Peter Parker, qui est un passage obligé pour que Miles devienne Spider-Man, car il n'y a plus de Spider-Man, et lui a les mêmes pouvoirs, et donc doit prendre ses responsabilités en tant que héros. En plus, la mort de ce personnage est plus triste que dans Infinity War, car tu savais que tout le monde allait revenir dans Avengers 4. Et en plus, Peter meurt définitivement ! Après, t'as l'autre Peter de l'autre univers qui débarque, qui apprend à Miles les ficelles du métier, et ensuite, t'as les autres qui débarquent, et Miles doit apprendre à être un héros pour que les autres entrent chez eux. T'as la mort de son oncle, qui était un passage obligé, car il perd un membre de sa famille, et que pour un héros, c'est ce qui arrive, au moins pour les Spidey. T'as le héros qui prend conscience qu'il a des responsabilités, qu'il ne doit plus réagir comme quelqu'un de normal, et devient réellement Spider-Man au dernier acte. En gros, l'histoire c'est ça. En plus, c'est bien New Generation, car c'est le passage d'une génération à une autre. Nous, on a eu le Spider-Man de Sam Raimi quand on était gamin, et les gamins de maintenant ont Miles. Du coup, nouvelle génération. Au cinéma dans tous les cas. Il y a celui du MCU, mais celui-là c'est un bonus, un HS, un filler et tout ce que tu veux. En tout cas, c'est juste une extension de fanservice pour qu'il soit dans le MCU. Maintenant, on peut passer à la conclusion. L'animation est quasi parfaite, l'histoire est parfaite, on nous montre bien les différences des personnages. Le message du film, c'est peu importe ton sexe, ta couleur de peau, ou ta préférence sexuelle, bon, il n'y avait pas d'homo dans le film, à moins que ce ne soit pas dit et montré, que tout le monde peut devenir Spider-Man, ou même un héros en général. Alors, je n'aime pas les gens qui passent en priorité la couleur de peau ou le sexe. Il y en a qui se sont concentrés sur la couleur de peau de Miles, mais même l'interprète Veo a dit que c'est une histoire de diversité. On s'en fout qu'il soit noir, femme ou gay. C'est un humain en priorité. Allez voir ma vidéo sur Black Panther, j'en parle des différences. Le film n'a pas eu des Oscars pour rien. Vous voyez, je vous montre le Blu-ray. Meilleur film d'animation de l'année, Oscar du meilleur film d'animation, Golden Globe du meilleur film d'animation, BAFTA du meilleur film d'animation. En fait, il n'a eu qu'un Oscar, mais il a eu beaucoup de récompenses et c'est mérité. En gros, le film est quasi parfait. Je le répète, vous n'êtes pas obligés d'aimer ce film ou de le préférer à d'autres. Moi, par exemple, mon Spider-Man préféré, c'est le premier, celui de Sam Raimi. Car c'est le premier Spider-Man que j'ai vu en live action et c'est l'Origine Story. Et j'adore le style du film, alors que New Generation est bien meilleur en beaucoup de points. Bon les amis, c'est déjà la fin de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires votre Spider-Man préféré. Je sais que j'ai critiqué Homecoming, mais ça peut être votre préféré. Moi, j'ai rien contre celui-là, car je l'aime bien. Mais je sais que ce personnage n'est pas bien. L'acteur est bon, il n'y a pas de problème, mais c'est juste les réals et les scénaristes à qui j'en veux. Bon bref, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Pour le référencement, ça fait du bien, alors lâchez-en un max. Abonnez-vous pour ne rien manquer des futures vidéos. Partagez la vidéo avec vos amis. Activez la cloche pour ne rien manquer des futures vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501